Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. A la fin de cette vidéo, vous serez capable d'utiliser les six techniques pour exporter un module e-learning avec iSpring. Pour publier votre module avec iSpring, vous allez cliquer sur son onglet iSpring Suite, puis ensuite vous allez cliquer sur l'icône Publier. Vous arrivez ensuite sur cette fenêtre qui vous présente les six options différentes qui vont vous permettre d'exporter votre module, à savoir l'export Web, l'export CD-ROM, l'export sur iSpring Cloud, l'export sur iSpring Learn, l'export LMS et l'export Vidéo. Voyons la première option et commençons par l'export Web. La configuration de l'export Web est assez simple. On vous demande un titre ainsi qu'un dossier de destination qui va recevoir cet export. J'attire votre attention sur l'export de sortie. Ici, par défaut, sont cochés Flash et HTML5. Donc, votre module sera compatible sur ces deux formats. Ensuite, en cliquant sur le bouton Publier, iSpring va générer l'export dans votre dossier de destination, puis il faudra cliquer sur le fichier index.html pour lancer votre export Web. Passons maintenant à l'export CD-ROM. La configuration de l'export CD-ROM est similaire à l'export Web. C'est son usage qui est un peu différent. En effet, l'export CD-ROM a plus vocation d'être lancé en local sur une machine. Donc, en cochant l'option exécutable .exe, iSpring va générer dans le dossier de destination un fichier movie.exe. Attention, l'export CD-ROM ne génère pas de tracking. Il n'a pas pour fonction d'être importé sur un LMS, tout comme l'export Web. Passons maintenant à l'export iSpring Cloud. L'export iSpring Cloud va vous permettre de diffuser votre production sur un serveur. Avec ce service, vous allez pouvoir partager votre module via un lien URL. Attention, quand je clique sur Publier, il faut posséder un compte pour pouvoir diffuser votre module. L'export iSpring Learn est un LMS intégré avec iSpring Suite. Ce service vous permettra de diffuser votre module sur ce LMS et d'y inscrire vos apprenants pour suivre votre cours. Comme pour l'export précédent, si je clique sur Publier, on vous demandera de vous authentifier avec un compte URL, un e-mail et un mot de passe. Voyons maintenant l'export LMS. Cet export va vous permettre d'exporter votre module dans les formats HTML5 et ou Flash, mais aussi dans les normes ICC, SCORM 1.2 et SCORM 2004. Une fois cet export effectué, vous obtiendrez un fichier ZIP qu'il faudra importer sur votre plateforme LMS. Je tire maintenant votre attention sur l'onglet Support d'apprentissage. Dans cet onglet, vous allez pouvoir définir vers quelles normes vous allez exporter votre module, soit en normes SCORM 1.2, SCORM 2004, ICC. Passons maintenant à l'export vidéo. Ce type d'export va vous permettre de convertir toutes les activités de votre module en vidéo. A la fin de la conversion, vous aurez un fichier au format MP4 que vous pourrez stocker soit dans votre ordinateur, soit publier sur YouTube. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble les 6 types d'exports que l'on peut réaliser avec iSpring. Je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur le Digital Learning.